vous voulez installer edus sur un autre ordinateur mais gardez vos paramètres personnalisés alors nous allons voir comment cela fonctionne premièrement si vous avez créé des effets personnalisés il suffit de faire clic droit sur le dossier qui contient les effets ou de les sélectionner clic droit exporter donc là nous allons les exporter sur une clé usb ça peut être un disque dur externe l'exportation a réussi ces effets sont stockés dans un fichier comportant l'extension point tpd il est possible aussi que vous souhaitiez transférer toutes les fenêtres personnalisées donc pour ça dans l'explorateur de windows vous allez cliquer pourcentage app data pourcentage vous trouvez le dossier grasse valet edus donc là on est sur la version edus 8 settings et vous allez copier le dossier setting point esp vers la clé usb pour les presets de projet envoyer le dossier project preset directement sur votre clé ou votre disque dur externe maintenant si vous avez l'habitude d'utiliser des cartes de montage spécifique des micros spécifiques bref que vous avez réglé et des presets de matériel vous allez aussi pouvoir transférer cela cette fois ci en faisant pourcentage programme data pour cent donc pareil on va chercher le dossier grasse valet edus et du suite et là vous allez récupérer le fichier device preset point xml alors par extension si vous souhaitez exporter tous les paramètres personnalisés dans edus vous copiez directement les deux dossiers nommés grasse valet que nous avons vu précédemment alors vous allez peut-être aussi souhaiter transférer des projets sur ce nouvel ordinateur alors pour cela nous conseillons de rapatrier tous les fichiers utilisés dans le projet que ce soit les images les titres les vidéos dans le dossier du projet afin de pouvoir copier directement le projet sur votre périphérique de transfert nous allons voir ici l'exemple avec aussi des project template que nous pouvons récupérer directement en envoyant sur la clé ne pas oublier que les project template contiennent aussi les fichiers contenus dans le temps de plaques voici un exemple de projet en cours que je pourrais envoyer directement qui contient le fichier de projet et les fichiers vidéo donc je pourrais l'envoyer directement sur la clé usb ou sur un disque dur externe étant donné que quand il ya du contenu vidéo ça prend un petit peu plus de place si le dossier contient bien toutes les données du montage il vous suffira de rouvrir ce projet dans le nouvel ordinateur et vous pourrez continuer le montage en toute transparence maintenant si vous désinstallez edus sur cet ancien ordinateur si vous souhaitez réinstaller edus sur cet ordinateur ultérieurement ne désactivez pas la licence comme ça elle sera toujours activé sur cet ordinateur si c'est un effacement définitif cliquez sur oui installer edus activez le et ouvrez le sur le nouvel ordinateur ici nous allons importer les filtres personnalisés que nous avions exporté depuis l'autre ordinateur on va les retrouver ici dès la première ouverture ordinateur d'edus tous les dossiers de presets sont créés il vous suffira donc de les remplacer de les écraser en récupérant les dossiers depuis votre disque externe ou votre clé usb et les coller aux emplacements que nous avons vu précédemment si vous utilisez des plugins de fournisseurs tiers vous devez les installer sur votre nouveau système